Les trois vertus théologales Après avoir étudié les trois vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité, tournons-nous maintenant vers ces vertus que l'on appelle cardinales. Ce ne sont plus des vertus théologales parce qu'elles n'ont plus Dieu comme objet directement, c'est ça, Théos, Dieu. Elles ont pour objet des choses qui sont plutôt temporelles, qui sont créées, donc elles sont dites morales, elles règlent notre agir, mos, notre façon de nous comporter. Et puis toutes ces vertus morales qui sont extrêmement nombreuses se résument ou se rattachent à quatre vertus principales que l'on appelle de ce fait cardinales, ça vient du latin cardo. Cardo, c'est le gond, comme le gond de la porte autour duquel tourne la porte. Les vertus cardinales sont au nombre de quatre et c'est autour de ces quatre vertus que vont tourner toutes les autres vertus morales, toute la vie morale. Elles sont au nombre de quatre car elles viennent régler justement ces quatre facultés en nous qui ont été blessés. Quatre vertus théologales sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. La prudence vient régler notre intellect pratique, notre intelligence pratique, on va le voir dans les décisions qu'il faut prendre. La volonté va être réglée par la vertu de justice, la justice va incliner notre volonté à faire le bien, nous allons le voir. La force va venir réguler notre irascible dans les choses difficiles. Et enfin la tempérance est la vertu qui perfectionne notre concupiscible. Voilà donc ces quatre vertus cardinales autour desquelles vont se rattacher toutes les autres vertus, nous parlerons de quelques-unes seulement en particulier. Mais voilà, arrêtons-nous à ces quatre vertus cardinales. La première des quatre vertus, c'est la vertu de prudence. La vertu certainement la plus importante. La vertu de prudence, c'est cette vertu qui nous fait décider de manière juste ce qu'il nous faut faire dans chaque cas particulier. C'est-à-dire que c'est cette vertu qui va appliquer tous les principes que nous connaissons, mais qui sont, disons, spéculatifs, qui sont universels, et qui va les appliquer dans les cas particuliers, au point que cette vertu de prudence va nous permettre de décider ce qu'il est bon de faire, ic et nunc, comme nous disons, c'est-à-dire dans ce cas présent, ici et maintenant, ce qu'il est bon de faire ailleurs et dans tel cas. Bref, la vertu de prudence, c'est celle qui nous fait appliquer concrètement dans les actions de notre vie ce que nous devons faire. C'est la vertu donc qui s'applique aux réelles et aux circonstances dans lesquelles nous sommes, mais qui applique les principes. C'est assez difficile, justement. Et c'est cette vertu qui vient perfectionner notre intelligence pratique et nous dire ce que nous devons faire. Il n'y a pas, finalement, de vertu sans prudence. On dit d'ailleurs qu'elle est la reine de ces quatre vertus cardinales, de ce quadrige, n'est-ce pas ? Elle est la reine de ces vertus parce que, quand bien même il faut être juste, quand bien même il faut être fort, quand bien même il faut être tempérant, la justice, la force et la tempérance, il faut les adapter. Les adapter, c'est-à-dire bien les mouler aux circonstances, on ne les change pas, attention, on ne change pas les principes, ça il faut bien le comprendre, mais il faut savoir les appliquer aux circonstances dans lesquelles nous sommes. Et donc en fonction des circonstances, pour la justice, pour la force et la tempérance, la prudence va toujours agir. On voit que dans toutes ces circonstances, il y a une question de prudence. Par exemple, celui qui veut être tempérant, décide de jeûner pour être tempérant. Mais la prudence va lui demander, est-ce qu'il peut jeûner, en fonction de sa complexité corporelle ? Est-ce qu'il en est capable ? Est-ce que s'il jeûne, il est toujours capable d'accomplir son devoir ? Est-ce que s'il jeûne, il ne sera pas malade ? Est-ce qu'il ne sera pas dans l'incapacité de rendre à quelqu'un ce qui lui est dû ? Et c'est encore la vertu de prudence qui va ici réguler cette vertu de tempérance. De la même façon, la vertu de prudence va, par exemple, réguler la justice. Je dois rendre quelque chose à quelqu'un. Bon, est-ce que je me dénonce, est-ce que je ne me dénonce pas ? Est-ce que je lui donne directement, est-ce que je compense autrement ? C'est la vertu de prudence qui, encore une fois, va permettre concrètement d'exercer les autres vertus. Elle est donc la reine de toutes les vertus, vertu sans laquelle les autres vertus ne peuvent pas s'exercer. Il faut trois éléments, si l'on peut dire, pour que la prudence soit bien exercée, pour qu'elle soit parfaite. Parfaite, c'est-à-dire achevée. La vertu de prudence ne peut pas se passer de ces trois éléments, que sont le conseil, le jugement et le passage à l'acte. La décision, si l'on peut dire. Le conseil, c'est la première étape d'une vertu de prudence qui est achevée par les trois actes. Premier acte, savoir prendre conseil auprès des bonnes personnes. Quand on est dans l'indécision, on n'a pas tous la capacité de juger ce qu'il faut faire, on s'entoure de gens compétents. C'est ce que font tous les princes de ce monde d'ailleurs, et à juste titre. On doit prendre une décision, on réunit son conseil. On lui demande ce qu'il en pense, et on prend les avis. Ces avis qui reposent sur des expériences. D'ailleurs, c'est pourquoi ceux que l'on appelle les sages, les cheveux blancs, n'est-ce pas, ceux qui ont de l'âge et qui ont suffisamment d'expérience, sont les plus à même de conseillers. D'ailleurs, on voit dans l'Écriture sainte, après la mort de Salomon, ce jeune roi ne plus vouloir prendre conseil auprès des sages, auprès de ceux qui ont l'expérience et de l'âge, mais auprès des jeunes, qui n'ont ni expérience, ni sagesse. Et c'est la catastrophe. Donc, savoir prendre conseil. Mais il ne suffit pas de prendre conseil pour être prudent. Ce conseil doit aboutir en celui qui est prudent, c'est-à-dire en celui qui est le prince, n'est-ce pas, et bien arrêter ensuite, arrêter un jugement. Voilà ce qu'il faut faire. Je sais maintenant, après avoir pris conseil, ce que je dois faire. Je juge. C'est délicat parce que celui qui juge se retrouve seul. Autant quand on est conseiller, on a autour de soi du monde, mais quand on juge, on prend la décision tout seul. Le chef prend sa décision. Et quand il a pris sa décision, il n'est pas encore prudent, tant qu'il n'a pas commandé, mis en œuvre cette décision. Et donc la prudence s'achève dans l'acte par lequel on commande la décision qui a été prise après avoir pris conseil. Voilà donc ce qu'est le vertueux prudent. L'homme prudent, c'est-à-dire l'homme qui a pris conseil, l'homme qui a jugé, qui sait ce qu'il faut faire et qui met en action. La prudence est soit personnelle, c'est-à-dire dans ma propre vie, je dois prendre parfois des décisions, je dois le faire prudemment, en demandant conseil, en jugeant et en agissant ensuite. Mais la prudence est aussi politique. C'est la vertu par excellence du chef. Le véritable chef doit être un homme prudent et s'entourer de bons conseils, justement. C'est une vertu éminemment politique, d'ailleurs, qui consiste à bien agir, justement, et à donner les bons ordres, les bons commandements. On peut pécher contre la prudence, naturellement. Il y a des vices par défaut et des vices par excès. On peut pécher par défaut de prudence, en ne prenant pas conseil, et dans ce cas on est précipité. C'est-à-dire qu'on juge tout de suite et on commande tout de suite, sans avoir pris conseil. Précipitation. Deuxième défaut, c'est l'inconsidération, au manque de jugement. Troisième défaut, on est inconstant dans ses décisions. On prend une décision, puis on revient dessus, et puis on change ses décisions sans cesse. Et puis, quatrième défaut, c'est la négligence. Et on peut pécher par excès. Excès de prudence, trop prudent. Par exemple, c'est ce qu'on appelle la prudence de la chair. C'est-à-dire qu'on voit plutôt les intérêts matériels, les intérêts temporels, que les intérêts spirituels. Et on est plus soucieux de la réputation qu'on va avoir auprès de nous, que de la réputation qu'on doit avoir auprès de Dieu. On va être soucieux d'agir devant les hommes, plutôt que d'agir devant Dieu. Prudence de la chair, qui peut s'avérer grave. Il y a ensuite l'astuce, le dol, la fraude. On trompe, n'est-ce pas ? Ou on trompe, tout simplement. Et puis, une sollicitude excessive dans les choses temporelles, ça revient encore à la prudence de la chair. On n'est plus préoccupé, par exemple, de son image de marque, ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, toutes ces sociétés qui ont besoin de se faire voir cette réforme dans les médias, voyez ? Une espèce de branding, comme on dit. Prudence de marque, voyez ? Bien temporel, le souci que l'on a de paraître, justement. Prudence de la chair. Et puis aussi, cette prudence, cette sollicitude excessive dans les choses du futur, mais du futur temporel, terrestre. On s'occupe de notre avenir ici-bas et non pas de l'avenir du ciel. Donc, on est plus prudent pour bien vivre ici-bas que pour être bien devant Dieu. Excès de prudence. Voilà pour cette première vertu de la vertu de prudence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada